Oui, les jeunes corses consomment davantage d'alcool que la moyenne nationale. Ils n'en font pas mystère. Ces sommes toutes normales à leur âge semblent-ils penser à l'image de ces deux jeunes filles qui ont choisi de s'appeler Marie et Julie, le temps de nous répondre. Oui, ils boivent beaucoup parce qu'on sort, c'est la jeunesse. Une fois par semaine, ça dépend. Quel alcool on boit ? L'avocat, le jet. Et en soirée, soit on va dans les bars ou soit on fait des soirées entre amis à la maison. Il y a quand même une certaine limite à ne pas dépasser après. Peut-être que plus tard, quand on aura des enfants, on ne pourra plus faire les mêmes choses. Le problème, c'est quand les habitudes s'installent et que d'autres addictions venant compliquer la donne amènent de plus en plus de jeunes adultes à consulter. Anxiété, dépression, mal-être s'installent dans un contexte social particulièrement anxiogène. Il est pertinent de parler du mode de consommation d'alcool chez ces jeunes. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on retrouve, la tendance anglo-saxonne s'harmonise avec du binge drinking, une ingestion massive d'alcool en un temps limité. Pourquoi en Corse ? Alors il est vrai que le climat social en Corse est plus dur qu'ailleurs. Les facteurs protecteurs tendent un peu à s'estomper. La structuration familiale peut un petit peu se fragiliser. C'est-à-dire qu'on note plus de familles monoparentales qu'avant. C'est vrai que je le vois en consultation. Et en effet, on retrouve un trouble de l'usage d'alcool plus précoce chez certains jeunes. Consommer de l'alcool plusieurs fois par mois et ingurgiter plus de 5 verres à chaque sortie, les familles doivent intervenir au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada